Bonjour aujourd'hui vidéo un petit peu particulière on va un petit peu expliquer le sujet comment tourner une interview de manière semi professionnelle alors volontairement on vous a laissé un petit peu le matériel apparent avec des lumières un petit peu dans les coins la personne qui me filme avec un stabilisateur on a un cadreur là bas qui est derrière une lumière ronde que vous avez pu voir dans ma vidéo sur comment choisir ses lumières pour vous filmer on va commencer par une partie interview avec une vraie journaliste qui est Jade qui est en face de moi qui me fait le plaisir de répondre à mes questions et puis ensuite on enchaînera sur une partie un petit peu plus technique avec quelle caméra quel micro des anecdotes de tournage des petits conseils de la personne qui est en train de tenir le stabilisateur qui me filme là jade tu es véritablement une vraie journaliste tu travailles pour la télévision chinoise tu as parcouru un petit peu le monde tu as vécu dix ans en chine j'aimerais revenir avec toi sur les différentes questions les petites les petites anecdotes les petits conseils en images qu'on pourrait donner à des gens qui aimeraient se lancer sur youtube ou dans l'image généralement que ce soit dans leur dans leur boîte ou dans leur vie privée pour pour se mettre dans la caméra devant la caméra et pas seulement derrière qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil à quelqu'un qui commence à la caméra pour d'abord se filmer tout seul et puis après on reviendra sur le côté interview donc à plusieurs alors pour commencer j'ai envie de dire surtout ne pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui c'est à dire voilà je suis dans un fauteuil je suis un peu avachie etc moi c'est tout à fait le contraire que je demande aux personnes que j'interview en général l'idée c'est de prévoir un petit un petit décor et puis de mettre la personne dans une situation qui lui ressemble un petit peu c'est pour ça que ici bon voilà je me suis mise dans ce fauteuil qui est un fauteuil que j'aime bien mais je suis complètement au fond du fauteuil donc il ya des chances pour que voilà ma chemise tombe mal etc donc ce qui est pas mal c'est quand même en général de faire en sorte que les gens soient bien placés sur leur siège mais là je sors du cadre donc je me remets tel qu'on avait prévu et puis d'organiser derrière quelque chose un joli décor avec un peu de profondeur de champ pour que ce soit plus sympa et puis faire un petit peu attention à sa tenue alors là aujourd'hui j'ai pas vraiment prévu les choses à l'avance mais par contre j'ai choisi quelque chose qui ressorte bien par rapport au fond j'avais vu qu'on allait faire ça sur le fauteuil blanc donc j'ai choisi quelque chose qui est qu'elle est bien contrasté le violet le violet un peu soyeux ça en général ça passe bien avec la lumière etc sur sur l'écran de préférence moi je trouve que les couleurs unis c'est plutôt disons c'est la sécurité c'est mieux que la chemise à fleurs voilà ça va mieux mieux tomber en général enfin mieux passer et puis oui voilà pas de choses je trouve que la veste de costume en fait c'est c'est le plus pratique ça permet d'accrocher le micro très pratique pour ça ça permet de mettre un peu n'importe quoi en dessous de toute façon voilà ce sera la veste qu'on verra et éventuellement des couleurs un peu chatoyante etc même si c'est des couleurs qu'on porterait pas nécessairement dans la vie de tous les jours c'est des couleurs qui passent très très bien à l'image à la caméra je trouve et donc pour l'installation dans la pièce donc faire attention voilà on s'est mis face à la lumière pour que la lumière t'éclaire au niveau de la lumière naturelle éviter le contre-jour qu'on voit souvent dans la première vidéo qu'on fait sur youtube les vidéos témoignages clients ou les choses comme ça des entreprises qui se mettent à la vidéo qui savent pas trop se mettre dans la pièce et qui au final donc le fameux contre-jour voilà et ce à quoi on a pensé aujourd'hui c'est une petite lampe derrière qu'est-ce que ça permet de faire ça permet d'avoir une jolie découpe voilà pour bien te détourer du fond surtout là on filme avec du matériel donc semi professionnel on est avec des grands capteurs on verra sur la technique tout à l'heure pour pas pour pas saouler les gens avec ceux qui sont pas intéressés par la technique pour se filmer évidemment là on a la chance d'avoir vraiment deux caméras où on a fait un plan large au début et puis une caméra ici qui est sur moi une caméra ici qui est sur toi coucou mais on peut très bien commencer avec un appareil qualitatif et puis vous prenez les smartphones de vos amis des petits trépieds pour fixer sur le sur sur des meubles sur des tabourets sur des chaises pour essayer comme ça de jouer à plusieurs caméras mais l'essentiel moi je dirais c'est d'abord d'avoir la volonté de se lancer et même si c'est d'abord de commencer en plan fixe soit pour se filmer soit soit pour donc attaquer l'interview qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui alors toi tu penses que tu travailles toujours au moins en binôme avec un caméraman et donc tu m'expliquais tout à l'heure la complicité l'importance de la complicité et l'importance du caméraman qui est pas là le mec au fond qui appuie sur le bouton on moi ce que j'enseigne voilà aux gens que j'aide à commencer en vidéo c'est pas un deux trois on tourne et hop tout le monde est bloqué devant la caméra et on sait pas par quoi commencer c'est déjà allumer à l'avance le la caméra commencer à d'être à se détendre à poser des questions qui ont peut-être peut-être rien à voir sur le sujet pour essayer d'entendre l'aspect faire quelles sont les astuces que tu qu'est ce que vous employez quand vous interviewez quelqu'un on sent qu'à l'image elle est un petit un petit peu crispé est-ce que tu as des techniques là dessus pour détendre la personne qui n'est pas habituée à l'image alors je peux commencer éventuellement par une petite anecdote c'est vrai qu'à une époque moi je présentais un talk show dans un studio super high tech etc énorme et en fait on commençait au maquillage et en général il y avait un bon contact qui s'établissait avec les personnes à interviewer et puis une fois qu'on arrivait dans le studio c'était la stupeur parce qu'en fait il y avait des caméras partout etc et moi il y a eu plusieurs émissions où finalement j'ai dû couper tout le début parce que en fait les gens étaient complètement tétanisés et même des gens qui étaient plutôt à l'aise en général à l'oral etc parler avec une toute petite voix osait à peine ouvrir la bouche donc c'était un petit peu catastrophique on peut dire donc effectivement il ya plusieurs aspects c'est ce que tu viens de dire il ya d'une part quand on travaille en petit en petit groupe comme ça en petit en binôme avoir un très bon contact avec le caméraman c'est très important moi j'ai la chance de travailler avec un fidèle caméraman avec qui on s'entend merveilleusement bien ça nous permet de nous comprendre quand il ya quelque chose un petit geste suffit crac on se décale etc moi souvent je suis dans le champ parce que voilà il ya du vent ou des choses comme ça alors moi j'ai les cheveux alors les cheveux longs c'est la catastrophe télépathie technique avec un angle d'oeil ou un lever de sourcil on fait passer l'information et lui il est génial il me pousse avec grande une grande délicatesse mais quand même bien fermement quand je suis pas du tout là il faudrait mais moi je suis en train de tenir le micro je suis concentrée sur mon interview donc je peux pas penser à ce qu'il voit lui évidemment dans le viseur donc il me pousse on n'hésite pas voilà on se connaît bien on n'hésite pas à se à faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien et on agit tous ensemble pour 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 trouver pour que ça se passe le mieux possible et qu'on ait un bon résultat donc il ya ce rapport là qui est très important parce que l'interview c'est vraiment du quelque chose de très humain il ya un lien humain qui est qui se qui se noue à ce moment de l'interview la caméra elle est quand même un objet intimidant un objet de domination oui je veux dire avec une caméra on peut capter des choses que la personne n'a pas conscience des gestes non verbal là exactement donc c'est que ça peut être très inquiétant pour les gens notamment qui ne sont pas habitués mais même pour ceux qui sont habitués ils savent que on n'est jamais à l'abri d'un lapsus ou de quelque chose qui va très mal passé etc puis alors une fois que c'est dans la boîte bon bah voilà c'est trop tard en plus quand c'est en live exactement ou même des fois je vais dire moi ça m'arrive de parler et de dire des gros des grosses bêtises de prendre un mot pour un autre l'autre jour j'étais obligé de refaire une scène avec rémy qui m'a rendu ce service parce que j'avais enregistré quelque chose j'avais dit américain au lieu d'européen et ça changeait vraiment beaucoup d'accord c'était la catastrophe mais voilà c'est un lapsus c'est quelque chose dont on personne ni le caméraman ni moi nous en y étions aperçu sur le moment et en réalité du coup la bande était inutilisable bien sûr donc voilà donc il ya vraiment tout ce tout ce côté très très humain que ce soit avec les autres personnes avec qui on travaille ou avec les personnes qu'on interview là c'est donc pour le mettre à l'aise face à la caméra et pourquoi le mettre à l'aise parce que plus perd plus les personnes sont à l'aise plus elles vont avoir tendance à donc à se détendre et à avoir envie de partager des choses de se livrer ça se ressentira à l'image dans le sourire dans le regard dans l'éclaircissement chose comme ça moi moi ce que j'applique maintenant parce que c'est très difficile bonjour présentez vous ou qui a fait très entretien d'embauche des choses comme ça au début quand on commence le montage on n'a pas la notion de et si je montais dans le désordre un petit peu comme on ferait des courts métrages mais tant qu'on quand on commence la vidéo youtube on n'a pas conscience que je pourrais mettre la fin que j'ai tourné au début on ne joue pas comme ça avec le temps quand on commence le montage et donc maintenant clairement quand je fais l'interview on parle de tout de rien on rentre dans le dur finalement petit à petit quand la personne ne le sent pas et on finit le tournage par présentez vous dans cette interview on va parler de puis du coup c'est très facile de faire le listing étant donné qu'on vient d'en parler et la personne est beaucoup plus détendue beaucoup plus s'oriente et ça donne un début de vidéo beaucoup plus percutant où nous sur youtube on a la problématique qu'on est en concurrence avec le petit chaton qui danse dans la colonne de droite donc si on n'est pas percutant dans les 30 premières secondes il n'y a plus personne qui regarde est-ce que tu as des anecdotes de tournage incroyable ce que moi depuis que je tourne je sais que je me mets dans un endroit calme qu'on met du temps à trouver comment on installe les lumières le plan tout ça régler le son vérifier que tout est bien lancé et est-ce que je me rends compte qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton enregistré on a l'impression qu'il y a l'assistant réalisateur qui me fait tu m'envoies le petit vieux tu me déclenches le toki walkie le camion de pompiers la moto qui fait du bruit j'ai tout eu le pire étant l'interview de corben à la nuit du hack à 2h30 du matin où j'ai eu le toki walkie du videur la dame de ménage qui tape dans le trépied j'ai tout eu pendant l'interview est-ce que tu as des anecdotes comme ça où je pense que toi c'est pareil c'est à dire à partir du moment où tu tournes il y a tout qui se passe et on t'envoie les les fouteurs de boxon sur le plateau j'ai eu des quenelles derrière moi pendant un stand-up très sérieux c'était envoyé comme des femmes avec les supporters derrière là qui se frottent à toi ah bah moi j'ai tout le temps parce que nous on fait souvent c'est un peu facile on se met sur alors parce que mon caméraman est assez intrépide et comme il est très rapide très bon voilà il aime bien donc il me fout en plein milieu des champs élysées pour faire des stand-up comme ça avec l'arc de triomphe derrière bon alors évidemment là on est à la merci on a essayé on a essayé avant hier de faire la photo arc de triomphe sur les champs mais effectivement je me suis dit s'il ya un mec qui passe en voiture déjà qu'il me vole le matériel à m'enlever j'avais eu mon quota de vol pour la semaine donc on n'est pas trop resté mais oui je vois ce que tu veux on est bien organisé c'est à dire qu'on a par exemple lui par exemple il a un petit une petite sacoche qui met sur le côté avec tout son matos très très bien rangé tout ça on laisse rien traîner il prend mon sac à main craque en deux secondes on fait ça très très vite on va vite et c'est ce qui nous permet des fois de se mettre sur des sites où bon bah voilà au bout de deux minutes faut partir là pour moi c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on a discuté un petit peu c'est ce que j'aime bien dans ce boulot justement c'est être obligé de composer avec les éléments et que ce soit les éléments naturels toute façon il y en aura voilà le soleil qui change juste au moment où tu commences craque il ya le soleil qui se met à sortir le repli stratégique le plan de secours pour le son pour l'image pour la voix pour la personne interviewée pour la personne qui te plante 15 minutes avant pour la technique qui ne veut pas pour la carte mémoire qui n'est pas dans l'appareil qui est resté dans l'ordi au moment où tu as pu s'enregistrer voilà savoir rebondir savoir avoir le plan de secours matériel et humain là tu vois tu me demandais une anecdote je peux te citer là une des dernières en date on avait on a fait un petit reportage sur les commémorations du 8 mai là récemment pour le 8 mai justement et donc il pleuvait alors des cordes c'était épouvantable il y avait un dispositif de sécurité ahurissant c'est à dire que j'ai dû parcourir à peu près tout paris pour trouver une une brèche pour arriver sur les champs et donc c'était bon c'était un tournage qui était très pénible j'étais trempé etc et puis fallait terminer avec un stand-up ce qu'on fait c'est voilà c'est le format imposé par la chaîne et on n'en pouvait plus etc donc voilà par exemple typiquement on a imaginé que faire il y avait des crs de partout des barrières partout c'était moche la pluie et puis à paris il ya toujours une poubelle ou un camion poubelle dans le champ ou qu'on aille donc qu'est ce qu'on a fait on est monté sur un banc debout sur le banc encadrant avec mon super caméraman il a fait le bon cadrage qui faut qui va bien donc on a l'impression que je suis seul au monde sur les champs d'élysées qui fait beau il n'y a pas de poubelle il n'y a pas de carton et ça c'est super bien passé et je pourrais te montrer vraiment c'est l'astuce du cadrage peut arriver à sauver le plan impossible à faire mais voilà en fait c'est jamais impossible enfin nous on parle moi je pars vraiment de cette idée là et mon caméraman et tout à fait c'est pour ça qu'on s'entend bien c'est que au contraire c'est c'est un petit challenge de plus un petit défi et c'est au contraire très sympa d'arriver à le relever quoi donc c'est un métier où tous les éléments du cadreur à l'interviewer au monteur doivent être créatifs donc les créatifs ont pleinement voilà bienvenue dans la stratégie digitale la présence digitale venir participer à tout le workflow de travail que ce soit de l'écriture à la composition du cadre au montage au tournage et à la publication là dedans j'ai envie d'ajouter justement quelque chose pour rebondir sur ce que tu dis c'est que justement moi je me je prends un malin plaisir à n'être jamais dans un formatage c'est ce qui rend le travail intéressant parce que à chaque fois on crée quelque chose et justement voilà on utilise finalement toutes les situations peuvent être utilisées à notre à notre avantage ou plutôt dans l'avantage du reportage de la vidéo qu'on veut créer et au contraire c'est même ça qui peut donner des idées pour pas faire un reportage copié collé de ce qu'on a vu dix mille fois partout à la télé ou sur youtube jade merci beaucoup on va passer à ton homme pour l'aspect technique on va parler un petit peu avec les caméras les micros les choses comme ça donc un petit peu plus technique je te remercie beaucoup pour cette interview et j'attends que tu m'a accordé merci